Alors, je disais qu'on verra un autre paradigme classique et une technique de conception d'algorithmes qui est la programmation dynamique. On verra c'est quoi ce concept-là, c'est quoi son utilité. Donc, la programmation dynamique, c'est quoi ? Son principe, elle réside sur le fait de composer une solution optimale du problème en combinant les solutions optimales de ses sous-problèmes. Donc, à partir des solutions de ses sous-problèmes, on combine ces sous-solutions pour avoir la solution finale, la solution optimale. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait dans la programmation dynamique ? On décompose le problème en des sous-problèmes plus petits. On calcule la solution de chaque sous-problème. Donc, on calcule les solutions optimales de tous ces sous-problèmes et les garder en mémoire. Donc, on les stocke dans la mémoire. Ces solutions-là, on ne les perd pas, on les stocke. Et pour calculer la solution optimale, qui est la solution générale qu'on cherche, c'est qu'on la fait à partir de ces solutions qu'on a déjà stockées dans la mémoire. Alors, dans cette figure, il nous montre ce principe-là. On a un problème, on le compose en sous-problèmes. Problème 1, problème 2, problème 3, problème 4. Et pour chaque problème, on a une solution. On commence par le premier problème. On a la solution 1. Et la solution du problème 2, on la récupère à partir de la solution 1. Ça veut dire qu'on ne perd pas la solution 1. On la récupère dans la solution 2. Pour la solution 3, on prend aussi en considération les solutions 1 et la solution 2 pour l'avoir en solution 3, etc. Jusqu'à trouver la solution finale. Ça veut dire qu'ici, on ne perd pas les solutions qu'on a trouvées. On les garde pour les utiliser, pour ne pas refaire les calculs à chaque fois. Et le meilleur exemple pour celui-là, je vous donne l'exemple de la suite de Fibonacci. C'est un problème classique qui était sujet de beaucoup de recherches. Alors, c'est quoi la suite de Fibonacci ? Je sais que vous la connaissez déjà. Mais ça n'empêche de parler un petit peu, de vous faire un petit rappel. Donc, la suite de Fibonacci, c'est quoi ? C'est une suite. C'est une suite. Qu'on doit trouver, c'est quoi son terme général ? C'est une suite. Vous connaissez bien les suites en mathématiques. Et cette suite, elle était sujet de quoi ? Sujet de recherche sur la population de lapins. Donc, cette suite doit son nom à Leonardo Fibonacci qui, dans un problème récréatif posé, dans l'ouvrage Libre Avassi, publié en 1202, décrit la croissance d'une population de lapins. Donc, quelqu'un, il a des lapins. Il a remarqué qu'un couple de lapins donne la naissance d'un autre couple après un mois. Et chaque couple, il commence à donner des couples dans le troisième mois de leur existence. Donc, il veut savoir c'est quoi le nombre des couples qu'il doit avoir après une année. Donc, c'est ça l'historique de ce problème. Donc, quelqu'un a déposé un couple de lapins dans un certain lieu. Clos de toutes parts. Ça veut dire, il n'y a pas, il est clos. Parce qu'il veut maîtriser ces deux lapins, ils vont produire combien de couples d'ici une année ? Pour savoir combien de couples seraient issus de cette paire en une année. Ça veut dire, si deux paires de lapins, ils vont donner combien de paires dans une année ? Car, pourquoi ? Parce que les lapins, dans leur nature, ils permettent de générer un autre couple en un seul mois. Et qu'ils enfantent dans le second mois après leur naissance. Donc, cette suite, c'est la suite de Fibonacci. Son terme général est le suivant. Fn égale à 1 sur racine de 5, phi à la puissance n moins phi prime n à la puissance n. Et c'est quoi le phi ? C'est le nombre d'or. C'est un nombre connu qui est le 1 plus racine de 5 sur 2. Et phi prime, c'est 1 moins racine de 5 sur 2. Donc, c'est ça le terme général de cette suite. Donc, c'est ça le problème. Il est modélisé comme ça. Donc, voici un couple de lapins. Ils étaient petits au premier mois. Après un mois, voilà, ils sont grands. Le troisième mois, ils donnent naissance à un couple. Donc, chaque couple, après son troisième mois d'existence, ils commencent à donner à un autre couple. Et voilà. Donc, ils génèrent à chaque fois un couple. Donc, si on veut modéliser ça en algorithmique, puisque vous savez, il y a mieux trois liaisons entre l'algorithmique, l'informatique et bien sûr les mathématiques, donc, au niveau de l'algorithmique, il y a la version itérative et la version récursive qui peuvent nous donner ce genre de suite. Alors, pour la version récursive, vous le savez très bien, c'est très facile à implémenter. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un appel récursive. Donc, voici la fonction récursive. Donc, si n égale à 0, ça veut dire... ou n égale à 1, alors retournez n. Donc, 0, ça veut dire le mois. n, ça va être le nombre du mois. n, le nombre du mois, 0, donc il n'y a rien. Donc, il va retourner 0. À partir du premier mois de leur existence, il y a le premier couple, qui est le 1. C'est bon ? Ensuite, retournez, fib n, c'est fib de n moins 1 plus fib de n moins 2. C'est bon ? Parce que, regardez ici, le fib de ce mois-là, c'est le fib du mois avant et le fib du mois avant l'avant. C'est ça. Donc, d'une manière récursive, c'est ça la réponse à cette suite. Mais si on veut l'implémenter, par exemple, on veut calculer le fib 6. Alors, regardez, si on procède en utilisant l'algorithme qui est récursif, donc, regardez pour le fib 6. Si on fait fib 6, alors fib 6 s'obtient en fonction de fib 5 et fib 4. Bien sûr, fib 5, il va appeler fib 4, fib 3. Fib 4, il va appeler fib 3, fib 2. Fib 3, il va appeler fib 2, fib 1, etc. Et voilà, on calcule. Donc, c'est ça l'appel récursive. Si on veut l'exécuter, ça va s'exécuter de telle manière. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? On répète les mêmes calculs. Voilà, les mêmes calculs se répètent. Regardez, à chaque fois, le fib 4, on l'utilise ici, on l'appelle ici. Le fib 4, il est calculé ici, et il est récalculé ici. Regardez-moi, combien de fib 0, fib 1 ? Combien de fib 0, fib 1 ? Combien de fois ? Ça se répète. Regardez, au moins pour fib 2, c'est répété combien de fois ? Voici 1, voici 2, voici 3, voici 4, et voici 5. C'est 5, 5. 5, 5 fib 2. À chaque fois, donc fib 2, on la recalcule 5 fois. À chaque fois, on la calcule. Imaginez qu'on calcule fib 1 milliard. Donc, imaginez le temps qu'on perd pour calculer. Fib 1 milliard, ça va entraîner beaucoup de calculs, des calculs qui se répètent. Donc, les informaticiens, les mathématiciens, ils ont pensé, il faut trouver une solution parce que pour l'appel récursif, on remarque qu'il y a une perte parce qu'ici, on va calculer ça par la suite. Dans la complexité, vous allez voir qu'il y a une perte. Donc, il faut penser à une technique qui permet de ne pas répéter ces calculs-là. Si on a déjà, par exemple, fib 4, elle est déjà calculée, on la stocke et on la garde. Lorsqu'on aura besoin de fib 4, il faut seulement récupérer la valeur de fib 4 et non pas entraîner encore un autre calcul. Parce que c'est une vraie perte. Imaginez pour des nombres qui dépassent, des nombres qui sont très grands, donc c'est une vraie perte. Donc, de là, c'est ça, l'intérêt de la programmation dynamique. Alors, pour la programmation dynamique, il suffit de quoi? C'est toujours le même algorithme, mais il faut stocker. on stocke. On stocke ces valeurs dans un tableau et on le récupère pour ne pas refaire le calcul. Donc, la programmation dynamique, il permet de gagner ce temps-là. Donc, la même chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les mêmes appels, sauf qu'on va utiliser un tableau dans lequel on va stocker les valeurs qu'on a calculées. Donc, au lieu de retourner fib n-1 plus fib-2, on fait fn, on stocke cette valeur et à chaque fois on retourne fn. Donc, ici, on a stocké pour les valeurs 0 et 1 et ici, on stocke à chaque fois pour les autres valeurs. On les stocke dans un tableau et on retourne les valeurs de ce tableau-là. C'est bon? Donc, ici, on va gagner beaucoup de temps. Ici, par exemple, si on veut dessiner ça, voici le fait 4 et les calculer. Ici, on ne va pas le refaire. Donc, ici, on va gagner si on essaie de schématiser ça. Ici, on ne va pas faire ce calcul. C'est déjà fait. Aussi, par exemple, pour fib 3, fib 1, fib 3, fib 1, fib 2, c'est déjà fait ici. On peut le récupérer ici et voilà. Donc, ça permet de gagner beaucoup de temps dans le calcul et ça va permettre de réduire la complexité d'un algorithme. Donc, voilà. Voici l'algorithme de Fibonacci dans sa version dynamique en utilisant les techniques de la programmation dynamique. Donc, voilà. Je vous propose de faire un petit exercice en utilisant le même principe, bien sûr. Ici, vous connaissez bien le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, on l'utilise pour calculer la formule de Newton, le binôme de Newton. Est-ce que vous connaissez le binôme de Newton? le binôme de Newton? Oui, madame. Oui, madame. A plus B à la puissance N. Oui, c'est ça. A plus B à la puissance N, c'est sigma de K allant de 0 jusqu'à N, de A à la puissance K, de CK de N, une combinaison de K parmi N, fois A à la puissance K, fois B à la puissance N et le CK de N, on utilise la formule de Newton, la formule de Pascal, la voici. CP de N, c'est CP de N moins 1 plus CP de N moins 1, CP moins 1, N moins 1. Alors, voici le triangle de Pascal, on commence toujours par 1, on donne 1, 1 et on commence. Regardez, à partir de 2, on somme le 1 ici et le 1 qui le précède. Donc, ce triangle de Pascal, on le formule de cette manière. Regardez ce 15 là. Ce 15 là, c'est le 5 qui est juste en-dessus plus le 10 qui est avant. Donc, c'est ça la formule. C'est bon? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? A chaque fois, on utilise les termes qui sont déjà calculées. Donc, l'exercice que je vous demande de faire, c'est en utilisant le principe de la programmation dynamique, ça veut dire toujours stocker ces valeurs-là, écrivez un algorithme qui calcule les coefficients binomions. Donc, on veut calculer le CP de N en utilisant cette formule-là, mais en utilisant le principe de la programmation dynamique qui permet de stocker les valeurs et ne pas les perdre. C'est bon? Alors, je peux revenir sur le site de Fib? Oui. Je peux dire que c'est l'algorithme que c'est pas l'algorithme dynamique. L'algorithme, regardez. Donc, pour l'algorithme dynamique, regardez. Déjà, pour N égal à 0, Fib 0, c'est 0. Fib 1, c'est 1. Donc, si N égal à 0 ou bien N égal à 1, on stocke ces valeurs dans ce tableau-là. C'est bon? Regardez. Ici, F de 0, il va contenir quelle valeur? 0 égale 1. F de 1, il va contenir 1. Et on va retourner. Retourner. Si N égal à 0, il va retourner. Ici, c'est pas un problème. il va retourner 0 ou 1. Sinon, regardez. À partir de N qui est supérieur à 1, regardez. Dans le tableau FN, on stocke quoi? On stocke Fibonacci N-1 plus Fibonacci N-2. Regardez. À chaque fois, ces valeurs-là, elles sont stockées. et on va retourner FN. C'est la dernière valeur. Oui? Madame, elle est toujours récursive. Oui, elle est toujours récursive, mais en utilisant l'aspect dynamique, on stocke la valeur. On ne la perd pas. Parce que ici, regardez. Par exemple, si on veut calculer F6, F6, c'est quoi? F6, c'est quoi? F6, madame, c'est Fibonacci de 5, Fibonacci de 4. Fibonacci de 5. Fibonacci, donc on peut procéder à une exécution ici. Par exemple, le Fib2 de 5. Merci. Ils vont mieux que je trace un autre. Merci. Donc, ils vont mieux commencer par les premières vales. Donc, ici, on a f0, c'est 0, f de 1, c'est quoi ? F de 2, c'est quoi ? F de 2, c'est quoi ? C1. C1 qui est, c'est déjà stocké, c'est fib. C'est fib de 1, plus fib 0. C'est bon ? Fib 3, c'est quoi ? C'est bon 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 ? Par exemple, on veut calculer, on veut calculer F5, Fibonacci 5. Fibonacci 5, c'est F2,5. Ici, avant de calculer 5, il vaut mieux terminer le calcul. Regardez, F4, c'est quoi ? Ça va être F3. F5, c'est quoi ? F5, c'est ? Parce que, regardez, au lieu de Fibonacci 5, si on veut uniquement l'appeler récursif, c'est quoi ? Alors, si on utilise le fait que c'est déjà stocké dans le tableau, F5, c'est quoi ? C'est Fibonacci de 4 plus Fibonacci de 3. Et Fibonacci de 4, il est stocké dans la case 4. Il est déjà là. Donc, on peut écrire directement F4. F4, c'est déjà calculé, c'est combien ? F4, ça fait combien ? 3. C'est 3. Donc, ici, c'est 3 plus, regardez, plus 2. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a juste utilisé la valeur de 4 qui est déjà calculée et la valeur de 3 qui est déjà calculée. Il nous a donné rapidement C5. Alors, ça, c'est, on a stocké les valeurs dans le tableau. Imaginez, si on a l'appel récursif, donc Fibonacci 5, si on a fait uniquement l'appel sans le tableau, sans le tableau. Donc, c'est Fib. Fibonacci 5, c'est Fibonacci. Fibonacci 4, plus Fibonacci 3. L'appel récursif sans le tableau. Ici, c'est sans le tableau. Est-ce que c'est calculé Fibonacci 4, Fibonacci 3 ? Non, ce n'est pas calculé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Fibonacci 4, c'est quoi ? C'est Fibonacci 3, plus Fibonacci 3, plus Fibonacci 2. Voilà. C'est Fibonacci 3, plus Fibonacci 2. On fait ça entre parenthèses. C'est fibonacci 3, plus Fibonacci 3. Au revoir. Sous-titrage FR ? ... 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